salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'avais envie de répondre un petit peu à vos questions parce qu'il ya des choses qui reviennent assez souvent et qui sont un peu hors contexte donc je voulais répondre à pas mal de questions afin que vous puissiez vous y retrouver au niveau de ma chaîne donc aujourd'hui on va dire que c'est un peu la vidéo 1000 abonnés je suis désolé j'ai un petit peu de retard mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je peux pas tout mettre dans les vidéos régulières donc je vous ai parlé un petit peu les détails et je me sers de ce genre de vidéo là pour approfondir un peu plus le sujet les questions auxquelles je vais répondre elles viennent de youtube instagram et facebook il ya aussi quelques questions que mes amis m'ont posé à la salle de sport par exemple avant tout je voulais juste peut-être mettre les choses au clair parce que justement j'en parlais en début de la vidéo il ya des questions qui sont vraiment hors sujet où il ya vraiment des réactions qui sont hors sujet en fait je reçois quelques commentaires qui concernent les droits les réglementations et aussi des moments où vous proposer des choses des solutions des alternatives à certaines actions que je fais dans mes vidéos mais qui sont hors contexte et hors sujet je donne un exemple tout con quand je vous ai montré le piège au nuisible et que j'ai eu des retours en me disant oui mais c'est interdit de fabriquer des pièges c'est interdit de poser des pièges imaginez bien que je le sais qu'en france c'est interdit de poser des pièges je vais remettre les choses au clair on est sur une chaîne survie la base de ma chaîne c'est de la survie il faut vraiment vous compreniez que le contexte il n'est pas que en france mais c'est de la survie dans le monde entier que vous soyez dans un désert que vous soyez dans une jungle dans je sais pas moi je dis une connerie en thaïlande que vous soyez sur une île perdu que vous soyez au milieu de la mer ou que vous soyez en plein trek et que vous vous cassiez la gueule vous êtes totalement perdu c'est de la survie ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire on s'en fout royalement si je fais les pièges c'est maintenant si vous êtes au canada vous êtes en train de faire une cabane isolé de tout et vous avez des ratons laveurs ou des conneries qui viennent bouffer votre nourriture pendant la nuit vous pouvez faire ce piège mais vidéo ne concerne pas que la france tout ce qui est législation qui est autorisation on s'en fout c'est de la survie voilà déjà ce point je voulais que ce soit clair ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire on ne doit pas le prendre considération en temps de survie d'accord j'ai fait la cabane dans la forêt je sais pas si vous rappelez la vidéo de la cabane dans la forêt avec alex on a fait une cabane vraiment standard avec les moyens du bord on avait juste de la ficelle et un couteau j'ai eu des réactions qui ont été c'est une cabane de chasseurs c'est une cabane de loisirs pour les enfants je vois pas trop à quoi ça sert oui mais à ce moment là autant acheter un hamac ce sera plus confort certes c'est beaucoup mieux un hamac certes c'est beaucoup mieux un lit gonflable une tente je le sais que tout ça c'est mieux rappelez vous bien c'est de la survie on avait de la ficelle et un couteau c'est pas du loisir ma chaîne youtube ce n'est pas du loisir on n'est pas là pour faire du camping ou d'aller s'amuser avec les enfants si vous voulez des vidéos comme ça vous allez sur la chaîne de titsoin du 58 qui fait des cabanes avec sa petite soeur et qui font du bac à sable et c'est pas ma chaîne à moi moi c'est de la survie on est dans des situations où on n'a pas à manger on n'a pas à boire on est dans un milieu qu'on ne connaît pas qui peut être hostile on a très très peu d'outils on a un couteau de la ficelle je vous montre plein d'accessoires qu'il est possible d'avoir sur soi en cas de survie certes la survie c'est jamais prévu mais si vous voulez partir en trek vous avez dans un pays étranger vous faites même de la navigation vous partez en mer et vous avez un petit peu de place dans votre sac de la drisse une fusée de 13 des petits accessoires que je peux vous apporter et qui sont assez utiles si jamais vous percer la coque de votre bateau vous êtes sur le point de couler et vous avez une île à proximité vous allez être en condition de survie donc à ce moment là ces outils là ils vont vous être très utile donc essayez de ne pas tout mélanger tout ce qui est loisirs et tout ce qui est hamac et tout ça machin j'en ai un hamac et c'est un très bon hamac d'ailleurs j'aurais pu vous faire une vidéo dessus mais ça aurait été une vidéo pour rien parce que comme dit on est en condition de survie je vous ferai des vidéos un peu trek un peu randonnée où vous montrer un petit peu matos et quand c'est des vidéos de survie les petits trucs de loisirs voilà donc faut vraiment vous enregistrer le fait que ce soit de la survie donc tout ce qui est du superflu du web plus confort plus facile de faire ça c'est compliqué de faire ses noeuds c'est compliqué de faire ça c'est mon expérience que j'essaie de vous apporter si vous savez des choses que moi je ne connais pas tant mieux super mettez les mois en commentaire mais ne me dit pas c'est mieux de faire un hamac quand tu fais une cabane survie tu l'as pas ton hamac avec toi quand tu en survie donc voilà je voulais vraiment que ça ce soit clair et que vous compreniez que c'est pas du loisir c'est de la survie d'accord voilà donc ces deux points sont posés maintenant je vais répondre à vos questions et comme ça on essaie d'enchaîner la première question c'est comment je me soigne si je suis en forêt que je suis blessé un accident une chute peu importe alors moi je vous avais montré que j'avais une trousse à pharmacie donc c'est une petite trousse standard et puis voilà quoi je mets ça dans mon sac ou sur le côté vu qu'il ya des petites s'accrochent sur le côté et dedans il ya des bandages des ciseaux et compresses du sérum fi du désinfectant du strap l'affin du l'adhésif deux pinces à tic une pince à épiler une couverture de survie des pansements ah oui alors ça c'est des bandes de suture donc c'est pas comme faire une suture à l'aiguille au fil mais c'est des petites bandes qui servent dans le cas où vous ayez une ouverture assez épaisse assez profonde et vous ne pouvez pas suturer ces petites bandes vous les mettez dessus ça tient très bien la peau ça évite l'ouverture de la plaie donc voilà c'est le le basique le b à bas du la trousse à pharmacie quoi quel couteau utilises tu alors j'ai eu cette question je crois que c'était sur youtube et la personne qui va poser la question je lui ai mis trois possibilités de choix mais comme dit ça reste mon choix moi j'utilise pas une marque spécifique mais je veux une qualité dans la durée dans la solidité et dans l'efficacité de coupe donc moi je sais pas si vous l'avez vu j'utilise celui ci c'est un solognac acheté à décathlon 19 euros ça vaut rien et pourtant c'est de la très très bonne qualité la lame est très épaisse elle coupe très très bien facile à affûter et l'ergonomie est top et ce qui est très bien c'est que comme c'est un couteau d'un seul tenant on peut frapper à l'arrière avec du bois ou une pierre les couteaux clients je recommande pas du tout en survie même en trek ou quoi que ce soit personnellement je suis plus pour les couteaux d'un seul tenant comme ça on peut frapper derrière ça c'est très solide vous pouvez aller ce que j'ai répondu à la personne qui m'a posé la question je vous mets trois couteaux en lien de la gamme la moins chère à la gamme la plus chère et qui sont super efficace et très réputé ah oui alors j'ai eu un commentaire sur la le couteau la lame du couteau concernant l'autorisation donc l'appareil on revient au même sujet c'est de la survie donc le couteau la lame la taille on s'en fout un gendarme une brigade verte un garde forestier la police peu importe qui viendra vous voir si vous êtes en forêt vous êtes en train de faire je sais pas du scoutisme du camping comme ça si vous voyez avec un couteau il va pas vous faire chier il est pas con par contre si vous vous trimballez avec un couteau comme ça en centre ville ça va être une autre musique c'est normal ne me demandez pas si on a droit ou pas d'avoir un couteau de la lame qui dépasse la paume ou pas tous les couteaux sont considérés comme des armes que la lame fasse la taille de votre pomme ou qu'elle fasse juste la moitié un couteau c'est un couteau c'est une arme vous n'avez pas le droit d'avoir de couteau peu importe la taille de la lame peu importe où vous allez quelles chaussures ça aussi on m'a posé souvent la question bizarrement les chaussures donc moi j'ai deux chaussures que j'utilise principalement et merde je les ai sur moi moi j'utilise principalement la chiruca urales je sais pas si vous le voyez bien donc c'est une chaussure qui vient du canada en cuir de mugu avec semelles vibram par pierre gortex donc tu peux la mettre jusque là dans l'eau t'auras rien elle est très très étanche et tient assez chaud ça doit faire trois ans que je les ai elles ont pas bougé ils sont toujours aussi costauds avant j'avais celle ci donc c'est la chiruca canada donc c'est quasiment la même un petit peu moins renforcée à l'avant mais comme dit ça fait ça fait taf celle-là m'a duré dix ans pour vous dire je l'ai acheté en 2007 donc ça fait vraiment le taf comme dit j'ai bouffé la semelle qui a plus grand chose sur la semelle c'est pour ça que je les ai changé parce qu'elles attraient plus très bien et maintenant avec celle ci c'est top donc voilà chiruca urales ou chiruca canada ça c'est de la chaussure increvable mais dernièrement j'utilise aussi les ex népal alors je suis désolé elles sont dégueulasses j'ai fait un petit trek avec cd ranger militaires en fait elles sont aussi gortex assez haute elles sont très 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 confortable franchement j'ai jamais vu des chaussures aussi confortable que celle ci par contre elles sont un petit peu rigides au niveau de la semelle donc c'est un peu compliqué de faire des treks mais si vous voulez faire du rocher des zones un petit peu accidenté ou de la végétation très dense c'est une chaussure à toute épreuve ensuite la navigation donc on m'a demandé comment je me repérer en forêt avec quel outil moi j'en utilise plusieurs vous avez moi j'ai celle là vous avez la boussole j'ai une grosse gamme de cartes avec qui avec quoi je fais des treks j'achète toujours les cartes partout où je vais quand je fais un trek quelque part je vais toujours à la mairie ou dans un tabac pour récupérer une carte mais j'ai dernièrement eu l'acquisition de ce gps je sais pas si vous voyez bien donc c'est le garmin et treks 32x donc c'est pas du tout comme vos téléphones ou comme votre gps tom tom dans la voiture c'est vraiment un gps qui marche en glonas ou par notre secteur de satellite la topographie vous avez altimètre baromètre boussole la météo vous avez plein de choses il peut tenir plusieurs jours d'affilée allumé c'est couvert par une cinquantaine de satellites comme dit je suis pas un expert en gps tout ce que je sais qui c'est qu'il est super efficace et que l'on peut y installer des cartes prédéfinies dedans vous allez sur les sites de randonnée ou de trek vous demandez les cartes gpx vous téléchargez la carte gpx vous la mettez dans votre gps s'appuyez sur lancé et vous devez juste suivre le parcours voilà c'est tout con moi il faut un petit temps d'adaptation au début je vous dis si moi ça a été compliqué pour moi de l'apprivoiser mais voilà principalement gps les cartes la boussole éviter le téléphone téléphone en forêt vous allez bousiller votre batterie parce que à force de chercher du réseau votre batterie va prendre un coup du coup vous aurez plus de quoi appeler les secours quoi que ce soit et puis la fiabilité du gps de téléphone c'est vraiment médiocre prenez plutôt un gps comme ça ça coûte pas très cher celui ci m'a coûté 200 euros vous avez des moins cher évidemment vous allez vous avez en dessous de 100 euros vous aurez peut-être moins de cartes c'est tout mais sinon ça équivaut voilà le sac donc moi c'est celui là un fort classe un basique décathlon pas cher donc cela c'est un 50 litres et comme je vous l'ai fait sur la vidéo de l'allègement du sac de randonnée il ya tout qui rendait là j'ai même des bâtons bâton de marche si vous faites des grands des grandes randonnées hop voilà ça fait le taf c'est très solide c'est hyper léger je sais pas combien ça pèse mais tellement léger que je crois même c'est plus léger que mon gps c'est plus léger que mon gps j'espère que j'ai répondu aux principales questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si il y en a d'autres je voulais juste vous remercier de votre soutien à vous tous qui me mettez des commentaires positifs et je me dis que peut-être que mon expérience peut servir à d'autres personnes moi aussi de mon côté j'apprends beaucoup de choses je prospecte j'achète des livres tiens d'ailleurs on prend un livre il ya deux livres là que je vous conseille la vie sauvage où il vous explique plein de petites choses pour vous débrouiller avec les moyens de la nature survivre avec un couteau là c'est un mec très expérimenté qui vous montre comment utiliser un couteau comment l'aiguiser quoi faire avec un couteau quel type de couteau utiliser vraiment c'est ultra complet vous avez la différence des couteaux leurs fonctions donc moi j'utilise ce genre de support pour apprendre beaucoup de choses par exemple quand j'ai besoin d'apprendre sur la pêche je vais pas taper survie pêche parce que tout le monde a son idée là dessus tout le monde veut apporter sa sauce et tout le monde n'a pas forcément raison j'essaie vraiment d'apprendre les choses par les professionnels et pas juste taper sur d'optissimo je tousse un peu qu'est ce que j'ai un cancer d'accord tu vois j'évite totalement les sites où il ya les idées publiques parce qu'on sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai donc je me renseigne plutôt vers les professionnels voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez eu réponse à vos questions je vais essayer de faire des vidéos encore plus poussée encore plus immersif là avec le confinement c'est un peu compliqué donc j'essaie de vous faire ce que je peux et il ya aussi une grosse vidéo qui devra arriver en milieu d'année un gros projet je vous en dis pas plus c'est juste quelque chose qui va me prendre plusieurs jours de tournage et un montage à mon avis astronomique ah tiens en parlant de ça vous m'avez demandé avec quoi je filme principalement avec le gh5 donc qui est là quand c'est des tournages de pluie par exemple la vidéo vous voyez où je fais le l'abri de secours on l'a filmé principalement avec le canon parce que il pleuvait il y avait du vent il y avait de la neige il faisait froid c'était très humide et le gh1 qui serait mort au bout de 20 minutes donc j'ai pris le canon donc cela c'est vraiment fait pour les conditions extrêmes donc le gh5 le canon des gopro la gopro hero 5 c'est celle qui s'en prend plein la gueule en général celle qui fait vraiment les les cascades et la gopro hero 7 black que j'utilise pour les conditions où je peux pas utiliser une grosse caméra comme par exemple en trek je peux pas utiliser une grosse caméra parce qu'il me faut quelque chose de léger donc j'utilise la hero 7 black et pour les plans drones ce petit bijou le dji mavic air donc c'est pas le mini c'est le air on confond beaucoup avec le mini mais celui là il est vraiment incroyable va très loin il a une qualité d'image incroyable vous voyez d'ailleurs très résistant il s'est craché trois fois trois fois il a repris le vol donc voilà pour les caméras j'essaie de tout vous mettre en description ça va pas être facile il ya beaucoup de choses je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci encore à vous de me suivre et de continuer à suivre ma chaîne tout au long de mes aventures portez vous bien faites attention à vous restez chez vous allez tchao